Salut les amis, je viens de faire 3h d'arrosage, nous sommes le 1er juin, je vous ai mis vidéo pommes de terre, je les mettrai en ligne dès que je pourrai peut-être ce soir, on verra bien. 3h d'arrosage, j'ai pas arrosé hier, je sais pas si je vais arroser tous les soirs ou tous les 2 jours, en tout cas 3h d'arrosage sur 4 planches, je peux vous dire que c'est bien arrosé. Là j'ai préparé les gamelles d'eau pour les chats, il y en a 3, ici je nettoie mes peaux, nettoyez vos peaux vos amis pour l'année suivante, je les nettoie comme ça au jet de cascade, ça les nettoie bien, donc je fais des CV comme ça j'ai rien à faire. Si vous ne l'avez pas, mettez un tout petit peu de désinfectant, genre ce que vous avez sous la main, du carbonate, de l'eau oxygénée, un petit peu de javel, tout petit peu, ou alors vous les lavez à l'eau comme moi et puis après vous les exposez au soleil, c'est ce que je fais. Voilà, alors maintenant je vais faire petite pause, donc vous voyez, petite pause, alors j'ai ramassé, ah Nimi, alors, alors, j'ai ramassé des cerises et resté des cerises sur l'arbre, je ne l'ai pas filmé, voilà, j'ai eu de la chance, il me restait des cerises, donc là je vais me faire mon petit goûter avec, vous voyez ce que je fais, regardez, voilà, je trempe mes pieds à la terre dans l'eau de la montagne. Ça, ça fait du bien, voilà, ça c'est la vie les amis. Donc je vais manger les pieds dans l'eau, voilà, là j'arrose, vous voyez, le jardin. Je vous ferai un jardin tour bientôt, d'accord ? Je voulais vous le faire fin mai et finalement, je n'ai pas eu le temps. Franchement, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps. Donc, voilà, on va manger un petit peu de cerises avant d'aller faire cuire les pommes de terre que j'ai récoltées. Voilà, je mets mes pieds comme ça. C'est bon ! Waouh, elle est froide ! Là, regardez, j'ai mes utérus d'iris que certains, hein, qui ont réussi, que j'ai hybridés. Je ne sais pas si on les voit bien. C'est un peu trouble, non ? Ils ont marché, donc il va falloir que je les récolte. Il y en a des gros. Non, vous pouvez les récolter quand ils commencent à être gros comme ça. Vous pouvez les récolter, vous les faites sécher parce que sinon, après, ils éclatent. Vous ne le voyez pas forcément. Donc là, j'en ai deux beaux gros. Et je vais me manger quelques petites cerises. Non, regardez, je vous montre. Oh, c'est-tu pas beau, ça ? C'est-tu pas beau, les petites cerises, là, regarde. Ouh ! Récoltez toujours avec la queue, les amis. La queue diurétique, vous les faites sécher. C'est séché, ça sèche en un jour. Et après, vous en faites une petite tisane. Ça vous aide à nettoyer. Voilà. Tous les déchets, diurétiques, queue de cerise. Allez, c'est parti, ça donne un peu à biais. Oh, elles sont bonnes. Il n'y a pas d'eau. En plus. Donc voilà, c'est comme ça. Là, on voit mes choses. Là, c'est moi qui ai ouvert pour faire une petite cascade pour venir arroser. Voilà. Venir arroser les plumpago que je ne sais pas où les mettre, d'ailleurs. Je pense que je vais les rempoter dans des pots plus grands. Et puis voilà. Là, les petits lières qui grandissent bien avec au fond, ici, un petit chèvre-feuille. Euh, jasmin, pardon. Jasmin odorant. Là aussi, il y en a un. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'aille voir mes boutures de thym et de romarin que j'ai mis en... en pot. Enfin, à l'humidité, là. Avec des bouteilles en plastique. Très bonne idée, bonne idée des bouteilles en plastique. Si vous regardez dans mes vidéos, bah, vous allez voir les bouteilles en plastique. J'avais trouvé cette idée. Je me suis dit, tiens, je vais garder les bouteilles en plastique. Je suis sûre, on peut faire quelque chose. Au lieu d'aller jeter et d'acheter des trucs spécialisés qui coûtent hyper cher. Non. J'ai fait sécher la valériane. C'est pas la vraie. C'est pas l'officine Alice. Mais on va voir si elle pue vraiment. Et après, je ferai le petit sachet pour mes chats. Je suis désolée, je parle la bouche mienne. Et je vous montre le petit abricot qui est. Voilà. Il n'est pas fameux. Mais oui, mais bon, je veux dire, il a bien poussé. Vous vous rappelez comment il était tout petit ? Voilà. Il est comme ça. Là, il y a une branche là qui est morte. Et là, celle-là aussi. Et c'est dommage parce que c'était la tige principale. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être que j'ai essayé trop longtemps sous toile d'hivernage. Mais bon, j'avais peur qu'il gèle tout ça vu les temps. Dites-moi un peu chez vous si vous êtes piqué par les moussiques, si les moussiques sont arrivés. Parce que moi, oui. Regardez. Vous voyez ? Petite astuce avant d'arroser. Je me frotte les bras. Là, je mets un pantalon, ça va ? Avec de la verveine fraîche que j'écrase sur mes bras. Et je frotte mes bras avec. Voilà. Comme ça, l'odeur est hyper intense puisque c'est frais. Je viens de la mettre. Et voilà, quoi. Et c'est efficace. Franchement, ils ne viennent pas. Et ça, vous renouvelez l'opération. Mais je pense que... Je pense que j'en mets sur toutes les planches de la verveine. Parce que des fois, j'oublie quand je suis sur la planche numéro 4 tout en bas. C'est celle qui a le plus de moustiques et en fait, il n'y a pas de verveine. et forcément, des fois, j'oublie de me frotter avant de j'y aller. Donc, c'est un pli à prendre. Mais voilà, quoi. Il en faudrait de la citronnelle. La verveine citronnelle. C'est hyper efficace. À chaque planche, à chaque endroit, en fait, plein. Regardez-moi ça. C'est beauté. Elles sont magnifiques. En plus, elles ont une histoire. C'était un grand-père qui l'avait planté, l'arbre, à la naissance de sa petite-fille, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Et cette année, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. C'est une année à cerises. Donc, profitez-en. Parce que 10 euros... Même pas le kilo. J'ai vu ça sur le marché l'autre jour. 10 euros la barquette, quoi. Il y en a, ils s'en mettent plein les fouilles. C'est des escrocs dégueulasses. Et c'est sûr que je n'allais pas les acheter ces cerises à 10 euros la barquette. Je préfère m'en priver. Parce qu'en plus, elles n'étaient même pas belles. En plus, vous savez ce qu'ils font ? Ils mettent les plus belles au-dessus. Et en dessous, tu as des crevards de cerises. Même, pour le prix, elles devraient être toutes impeccables. Tu vois ? Elles devraient être toutes vérifiées. Ah non, ça c'est de l'arnaque. C'est des marchands de tapis. Ça va faire gaffe. Et là, petit tournesol qu'on m'a donné. Parce que j'ai donné des artémisias. j'ai donné à la personne je ne sais pas combien d'artémisias rempotées. Vous savez la grosse tour que j'ai fait là ? J'en avais trop donc je lui ai rempoté dans des trucs et je lui ai apporté dans les cagettes. Je crois qu'il y en avait au moins une cinquantaine voire à peu près. Et donc, il avait des petits tournesols. il m'en a donné trois. Il y en a deux ici que je n'ai toujours pas réfléchi en fait où les mettre. Et voilà. Peut-être sur la planche numéro 3. Voilà les amis. Petit moment de détente et de goutte-goutte avec moi. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas mis de vidéos en ligne. Mais les vidéos j'en ai fait plein. Je ne les ai pas mises en ligne. Le temps passe, le temps passe. Puis après je me dis bon, finalement, c'est trop tard. j'ai une autre vidéo plus récente. Donc, je ne vais pas leur mettre l'ancienne que j'avais préparée. Vous voyez ? Bravo ! Donc, voilà quoi. Il m'avait allé avec un... Ce matin, j'ai fait un clafoutis avec d'autres cerises que j'avais. Ce matin, j'ai avalé le noyau et je suis passé tout seul. Enfin, faites gaffe aux noyaux. Elles sont tellement juteuses que la chair est tellement moelleuse et épaisse que tu avales le noyau avec. Je n'ai jamais mangé des cerises aussi bonnes à part dans mon enfance que je me rappelle. mais sinon, je n'ai jamais tombé de cerises aussi bonnes. Je les apprécie d'autant plus. Voilà les amis, je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao ! Je vous dis à plus tard.